Bonjour mes amis, et bienvenue sur la chaîne Vicenne, avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, si ce n'est pas déjà fait, je t'encourage vivement à t'abonner, à cliquer sur la cloche et de laisser un j'aime, pour être averti des nouvelles vidéos dès leur mise en ligne. Le curcuma est une herbe anti-inflammatoire puissante, utilisée depuis des siècles pour traiter divers mots. Cette racine, cousine du gingembre, est originaire d'Asie du Sud-Est. Elle est parfois appelée « safran indien » en raison de sa belle couleur dorée. Il donne également au curry son pigment jaune. La plupart des vertus du curcuma sont dues à la curcumine, plus il est riche en curcumine, plus il sera bénéfique. La curcumine, principe actif du curcuma, est un anti-oxydant et un anti-inflammatoire très puissant, il a fait l'objet de nombreuses études, pour son potentiel de lutte contre les maladies, et ses bienfaits préventifs pour la santé. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, pour en savoir plus sur les bienfaits du curcuma, et la façon de l'utiliser pour améliorer votre santé. Combat l'inflammation L'aspect le plus puissant de la curcumine est sans doute sa capacité à contrôler l'inflammation, elle est efficace pour soulager les inflammations qui touchent la plupart des organes et tissus du corps humain. Il permet de soulager les douleurs articulaires causées par l'âge, le sport ou autres tels que l'arthrite ou les douleurs musculaires. Il peut être pris en comprimé, en poudre mais également en application locale avec un cataplasme. Soulège les problèmes gastro-intestinaux Les personnes ayant des douleurs digestives, maux d'estomac, d'intestin, de côlon avec des ballonnements plus ou moins prononcés, voire dans certains cas le syndrome de l'intestin irritable, le curcuma aurait des vertus intéressantes pour atténuer ces problèmes, idéalement associés avec des probiotiques. Ainsi, la flore intestinale sera renforcée. Soigne une gingivité Une étude a montré que des bains de bouche avec du curcuma sont aussi efficaces que la chlorexidine pour soigner l'inflammation de la gencive. Il est très utilisé pour toute la santé buccodentaire, mais aussi pour blanchir les dents. Renforce le système immunitaire La curcumine a de puissants effets antioxydants. Il neutralise les radicaux libres, et stimule également les enzymes antioxydantes de votre corps. Bien que la curcumine ne soit pas bien absorbée dans la circulation sanguine, la consommer avec du poivre noir améliore l'absorption, grâce à une substance dont le poivre appelle l'épipérine. Peut aider à traiter et à prévenir certains cancers. Un certain nombre d'études de laboratoires sur des cellules cancéreuses, ont montré que la curcumine avait des effets anticancéreux. Il semble être capable de tuer les cellules cancéreuses, et d'empêcher plus de croissance. Il a les meilleurs effets sur le cancer du sein, le cancer de l'intestin, le cancer de l'estomac et les cellules cancéreuses de la peau. Aide à la désintoxication Le curcuma a une grande capacité à détoxifier le corps. Chaque jour, vous êtes probablement exposé à des toxines environnementales, et alimentaires connues sous le nom de xénobiotiques. Ces substances chimiques ne sont généralement pas présentes dans le corps humain, et sont souvent associées à une augmentation de l'inflammation, et à un risque accru de cancer. Il semble que la consommation de cette plante et de son composé actif, la curcumine, puisse soutenir le foie à détoxifier efficacement le corps et à combattre certains des effets de cancérogène dangereux. Ce processus fonctionne en tandem avec les agents antioxydants et anti-inflammatoires du curcuma. Peut surpasser le médicament contre l'arthrite L'arthrite est une inflammation des articulations. Elle peut entraîner des douleurs même au repos. De nombreuses études montrent que la curcumine peut aider à traiter les symptômes de l'arthrite, et qu'elle est parfois plus efficace que les anti-inflammatoires. Combat l'obésité Une étude publiée dans la revue, Biofactor, a montré que la curcumine peut aider à réduire la prolifération des cellules adipeuses, en se basant sur les résultats de laboratoire. Les chercheurs ont découvert que les propriétés anti-inflammatoires de la curcumine étaient efficaces pour supprimer les processus inflammatoires de l'obésité, contribuant ainsi à la réduction de l'obésité, et de ses effets néfastes sur la santé. Améliore la santé de la peau Grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, anti-microbiennes, et anti-oxydantes, le curcuma peut être un traitement efficace pour diverses affections cutanées, notamment l'eczéma, le photovieillissement, l'accélération de la cicatrisation de la plaie, l'apaisement des pores pour réduire l'acné et les cicatrices d'acné, et le contrôle des poussées de psoriasis. Le curcuma est utilisé également comme masque visage pour une peau éclatante. Vous vous demandez peut-être comment utiliser la poudre de racine de curcuma. Il peut être utilisé en soins visage, mélanger, une cuillère à café de curcuma en poudre, une cuillère à café de miel, une cuillère à café de la de coco, jusqu'à obtenir une pâte homogène. Appliquez le masque uniformément puis laissez agir 15 à 20 minutes. Rincez abondamment à l'eau claire. En cuisine, ajoutez un peu de curcuma dans l'eau de cuisson des pâtes ou du riz, et saupoudrez tous vos plats, vos soupes avec du curcuma. Associez la poudre de curcuma à quelques pincées de poivre, et si possible un peu de matière grasse, huile d'olive ou beurre. Assurez-vous d'ajouter uniquement du curcuma biologique à vos aliments. En infusion, infusez 2 g de poudre de curcuma avec 3 grains de poivre noir, dans 150 ml de bouillante durant 10 à 15 minutes. Buvez 2 tasses par jour. Il est intéressant d'y ajouter du citron qui interagit bien avec le curcuma. Cette infusion est bénéfique pour la digestion, et les troubles digestifs. En boisson, en cette période automnale qui précède les rhumes, grippe et autres maladies des saisons froides, boire le thé ou le lait de coco au curcuma est particulièrement recommandé. Ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, antivirales et antibactériennes sont très utiles pour renforcer le système immunitaire. En prévention, mangez le miel au curcuma, mélangez 3 cuillères à soupe de miel avec une cuillère à café du curcuma, prenez une cuillère à café tous les matins à jeun. Ce remède naturel est utilisé en Asie depuis la nuit des temps, il réunit de des meilleurs remèdes naturels qui soient, le miel au curcuma, ou miel d'or. Merci. 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 Merci.